Salut la compagnie et bon retour sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va passer un petit peu en revue tous les moins 50% dans le magasin PC War Thunder et je vais vous donner un petit peu mon avis sur ses rédictions. Alors je sais bien qu'il y a pas mal de personnes qui râlent un petit peu parce que les best-of qui sont normalement présentés dans ces moins 50% ne sont pas présents comme le T-72AV, l'Abrahams MKV, etc. Oui c'est vrai qu'ils ne sont pas représentés dans ces soldes dès 11 ans, c'est un petit peu dommage. Alors évidemment tout n'est pas mauvais dans ces soldes, on est toujours quand même sur du moins 50% même si je le répète, les best-of ne sont pas vraiment tous présents. Donc on commence avec le Saab J35XS Pack qui est à 35€, c'est un très bon pack, je le noterai 8 sur 10. Un très très bon pack avec tous les gizmos nécessaires pour s'éclater dans ces BR-là. Donc là-dessus en plus vous avez un compte premium pour 20 jours et on vous donne 2500 Golden Eagle. Pour 35€ au lieu de 70€, ça reste quand même un très bon plan pour ceux qui veulent grinder efficacement l'arbre aérien suédois. Donc après le Saab on a le Sukhoi 25K Pack russe qui est extrêmement efficace en attaque au sol, il est aussi très bien équipé au niveau de missiles RR. Vous pouvez vraiment vous amuser, c'est du 8 sur 10 en ce qui me concerne. Donc ce pack est à 30€ au lieu de 60€ et en plus on vous donne un compte premium de 15 jours avec 2000 Golden Eagle pour peut-être acheter un petit premium dans la colonne des premiums comme vous voulez. En tout cas un très très bon pack qui reste très efficace en attaque au sol et peut faire de très très bons kills en aérien. On revient chez les suédois avec l'excellentissime CV90-105 XC8 Pack, un très très bon pack premium que je vous recommande chaudement. Lui je lui mettrai 10 sur 10, ce CV90-105 est une bête, une très très bonne mobilité, de très très bonnes optiques, très bonnes munitions. Donc il coûte normalement 65€, vous pouvez le récupérer à 32,50€. Là dessus on vous donne aussi un compte premium de 15 jours et 2000 Golden Eagle. Le prochain pack qui est à moins 50% c'est le Mirage F1-200. Alors le Mirage F1-200 au départ 70 boules, vous pouvez le récupérer à 35 boules. Alors c'est clairement le meilleur chasseur français pour l'instant premium. C'est un très très bon grinder même si ses missiles radar ne sont pas extraordinaires et même loin de là. Mais il est équipé de très très bons Magic 2. Donc en plus de ce Mirage F1, vous avez un compte premium de 20 jours et 2500 Golden Eagle. Donc ce premium reste un bon grinder pour les aériens français, même si clairement c'est pas le meilleur chasseur du jeu. Donc je le noterai 8 sur 10 parce qu'il reste quand même très efficace grâce à ses missiles Magic 2 de 35G. Ensuite pour les Israéliens nous avons le pack Merkava Mark 2D qui est à 30€ au lieu de 60€. Là dessus vous pouvez avoir aussi un compte premium pour 15 jours et 2000 Golden Eagle. Alors le Merkava est un bon char, bien équilibré. Encore une fois c'est pas une bête comme le T-72 Averus d'ailleurs qui n'est pas dans les moins 50% pour cette année. Mais ça reste quand même un char de qualité, un bon grinder pour les Israéliens. Donc un pack que je noterai 8 sur 10. Pour les Allemands nous avons le Turm 3 pack qui est un pack extrêmement intéressant. Pour ceux qui savent le jouer, il n'y a pas énormément de blindage là-dessus. Mais le canon est extraordinaire. Vous avez aussi un canon automatique de 30mm là-dessus qui découpe à peu près tout. Tout ce qui est blindage léger, tout ce qui est véhicule aérien comme les hélicos etc. Un très très bon pack, je noterai aussi 8 sur 10. Attention encore une fois, il n'y a pas énormément de blindage mais la mobilité est très très bonne. Sur ce truc là. Donc au départ il est à 50 balles. Vous pouvez l'avoir à 25€. C'est un pack qui est donné avec un compte premium de 15 jours et 2000 Golden Eagle. Toujours pour les Allemands, nous avons le Leopard L44. Donc lui c'est du 10 sur 10 clairement, ça fait partie des meilleurs packs dans le jeu War Thunder. Donc vous pouvez l'avoir à 30€ au lieu de 60€. Donc il est filé avec un compte premium de 15 jours et 2000 Golden Eagle. Un très très bon pack, un classique. Ça fait partie justement des best-of qui sont représentés pour ces 11 ans de War Thunder. Donc profitez-en si vous ne l'avez pas, à moins 50% c'est topissime. Pour les Russes, nous avons l'excellentissime T55 AM1 pack. Un très très bon premium les gars. Encore une fois, très bon pack avec un très bon blindage, un bon canon. Ça reste une unité ultra fun. Donc au départ, il est à 60 balles, vous pouvez l'avoir à 30 balles. Il est filé avec un compte premium de 15 jours et 2000 Golden Eagle. Le T55 AM1 pack fait partie des best-of présents pour cet anniversaire. Chez les Japonais, nous avons l'excellentissime Type 16 FPS pack. Donc ces véhicules à roues avec de très très bonnes optiques, très bon canon, très bonne munition. Ce sont des flanqueurs de folie. C'est exactement la même optique des M18 Black Cat. Donc ce sont des flanqueurs. Donc 30 euros au lieu de 60 euros, avec un compte premium de 15 jours et 2000 Golden Eagle. Donc je noterai 8 sur 10 sans aucun problème. Alors encore un best-of qui est représenté pour ces 11 ans, le Black Shark Pack. Évidemment, le K50 Premium. Donc c'est le meilleur hélico dans le jeu, clairement. Donc il a 25 balles au lieu de 50 balles. Là-dessus, vous avez un compte premium de 15 jours et 2000 Golden Eagle. Voilà, c'est du 10 sur 10 au niveau hélicoptère. C'est le meilleur hélicoptère du jeu, tout simplement. Pour les Britanniques, on continue avec le Challenger DS Pack. Un très bon premium, assez bien équilibré. Ce n'est pas la bête que l'on peut avoir en top BR char. Mais ça reste un très bon grinder. Donc je vous le recommande pour ceux qui veulent grinder les OBR. Il est équipé d'un très bon canon et avec de bonnes munitions. Le blindage reste correct sur ce Challenger, même si ce n'est pas le meilleur du jeu, clairement. Donc il coûte 32,50€ au lieu de 65€. Là-dessus, on vous donne un compte premium pour 15 jours et 2000 Golden Eagle. C'est un pack que je noterai 7 sur 10. Pour les Chinois, nous avons le type 96A prototype qui est excellent, vraiment. C'est un char qui est agréable à jouer, très performant, bonne munition, bon blindage. Je le préfère justement au Challenger britannique. Donc un très très bon char que je noterai 8 sur 10. Donc il coûte 32,50€ au lieu de 65€. On vous donne un compte premium de 15 jours et 2000 Golden Eagle. Pour les Américains, encore un best-of qui est présent cette année pour l'anniversaire. Le XM1 General Motors Pack. Donc un classique dans le jeu War Thunder. Très bon char, bonne mobilité, bonne munition, bon canon. Donc attention, le blindage de temps en temps laisse à désirer. Mais ça reste un super grinder pour les Américains. Donc là-dessus, c'est 30€ au lieu de 60€. Avec un compte premium de 15 jours et 2000 Golden Eagle. Je le noterai 9 sur 10. Pour les Japonais, nous avons le F4 EJ Phantom 2 ADTW. Un très bon pack aussi. Donc ce F4E est un petit peu en dessous du F4S américain. Mais cela reste quand même un très très bon pack. Si vous voulez grinder les Japonais, entrez au BR. Donc là-dessus, c'est 70 balles au départ. Vous pouvez l'avoir à 35€. Il est donné avec un compte premium de 20 jours. Et 2500 Golden Eagle. Je le noterai 7 sur 10. Pour la France, nous avons l'excellent Super AMX 30 Pack. Un très très gros grinder. Très efficace pour les Français. Donc les châssis AMX 30 font des merveilles dans le jeu. Attention, il n'y a pas énormément de blindage sur ces chars. Mais sur ce Super AMX 30, il y a une motorisation qui est plus grosse. Vous avez un canon stabilisé. De très très bonnes optiques. Alors attention, il perd le canon de 20mm en coax. Mais bon, ce n'est pas vraiment un gros problème. Ça reste un super char, un super pack premium. Qu'il faut avoir chez les Français. Si vous voulez grinder le très au BR. Donc 60 balles au départ. Vous pouvez l'avoir à 30€. On vous donne un compte premium de 15 jours. Et 2000 Golden Eagle à l'achat. Donc je noterai ce pack 9 sur 10 sans aucun problème. Pour les Italiens, nous avons le VRCC 100€. Alors, rebelote comme le Type 16. Ça reste un véhicule de flanque. Très bon canon. Très bonnes optiques. Bonne mobilité. Attention, pas de blindage. Voilà, c'est du 8 sur 10 sans aucun problème. C'est un flanqueur. Un très très bon flanqueur. Donc si vous voulez grinder efficacement les Italiens, ça reste un pack de qualité. Donc 60€ au départ, vous pouvez l'avoir à 30€. Avec un compte premium de 15 jours et 2000 Golden Eagle. Pour les Américains, nous avons la V8 Harrier Pack. Alors moi, je ne suis pas super fan des Harriers. Très honnêtement. Ce sont de très très bons attaqueurs au sol. Mais en bataille aérienne pure, je les trouve un petit peu à la peine. Donc je le noterai 6 sur 10. Très honnêtement. Je préfère d'autres packs qui sont beaucoup plus intéressants. Comme par exemple le F5C qui ne figure pas dans ses soldes, malheureusement. Donc là-dessus, c'est 60 balles au départ. Vous pouvez l'avoir à 30€. Donc un compte premium de 15 jours et 2000 Golden Eagle là-dessus. Pour les Italiens, encore un pack que personnellement, je n'aime pas énormément. C'est un boom and zoomer pur. Donc vraiment, c'est une flèche. C'est vraiment une grosse flèche ce truc. Ça se joue uniquement en boom and zoom. Le F4S TAF. Bon, je ne suis pas fan de ce truc-là. Je lui mettrai 6 sur 10. Vous avez du kill canon de qualité là-dessus. Mais bon, on se fait un petit peu chier je trouve avec ce F104. Après, à vous de voir. Si vous aimez vraiment vous éloigner très rapidement, tomber sur vos ennemis au canon. Donc vous pouvez l'avoir à 35€ au lieu de 70€. Donc un compte premium de 20 jours avec 2500 Golden Eagle. Mais bon, je ne suis pas super emballé par la série des F104 dans le jeu. Car vous faites bananer beaucoup trop souvent par des unités bien supérieures à lui. Après, pour les Russes, nous avons l'IS-6 pack. Alors l'IS-6, ça reste un gros classique dans War Thunder. Un bon blindage, un très bon canon. Attention, rechargement d'une munition assez lent. Il peut se faire bolosser surtout à son BR. Si vous êtes en lotière, vous allez souffrir. Donc bon, c'est un pack qui est quand même assez rigolo. Il est à moins 50%. Je le noterai à les 7 sur 10. Donc au départ, il est à 45€. Vous pouvez l'avoir à 22,50€. Ce n'est pas super cher pour avoir un pack qui est quand même assez légendaire. Donc là-dessus, on vous donne un compte premium de 7 jours et 1000 Golden Eagle. Pour les Anglais, vous avez le F-4J UK Phantom 2. Donc comme les autres Phantom de sa catégorie, ça performe très bien en attaque au sol. Ça performe aussi assez bien en chasse pure. Avec de bons missiles radar que je trouve supérieurs au Mirage F1 d'ailleurs par exemple. Donc voilà, un pack assez bien équilibré. Pas trop cher. Donc 70€ au départ, vous pouvez l'avoir à 35€. Comme tous les Phantom, ce sont des bêtes en casse. Donc en close air support. Vous pouvez faire des bases avec ce truc-là. Des destructions au sol. Donc un bon grinder pour les Britanniques. Donc lors de votre achat, vous allez avoir un compte premium de 20 jours et 2500 Golden Eagle. C'est un pack que je noterai 7 sur 10. Puis on revient sur la France avec le SOMUA SM Pack. Qui est un monstre les gars. Qui est un monstre. Je vous le recommande très très chaudement. Ça fait partie des meilleurs packs du jeu. Donc ce pack est au départ à 45 balles. Vous pouvez l'avoir à 22,50€. En plus, on vous donne un compte premium de 7 jours. 1000 Golden Eagle. Pour moi, c'est du 10 sur 10. Tellement ce pack est formidable dans le jeu. Rechargement automatique ultra rapide. Canon de 100mm de qualité. Un blindage correct. C'est un super pack à avoir dans le jeu. Si vous voulez grinder les terrestres français. Pour les britanniques, nous avons le Roycat 105 pack. Même chose comme le Type 16 et le VRCC. C'est un bon pack, un bon flanqueur. Très bonnes optiques. Très bonne mobilité. Attention, pas de blindage. C'est un blindé et léger à roues rapide. C'est un flanqueur comme je vous dis. Donc 60 balles au départ, vous pouvez l'avoir pour 30€. On vous donne un compte premium de 15 jours. Et 2000 Golden Eagle pour l'achat de ce pack. Donc un très bon flanqueur. Encore une fois, bien équilibré. C'est du 8 sur 10. Pour les chinois, vous avez le J7 pack. Qui est ultra fun à jouer les gars. C'est un très bon pack. Moi c'est du 8 sur 10 pour ce J7D. Donc c'est un MiG-21 tout simplement. Un petit peu amélioré. Donc là-dessus au départ, c'est 70 boules. Vous pouvez l'avoir à 35€. On vous donne un compte premium de 20 jours. Avec 2500 Golden Eagle. C'est un très très bon grinder pour la Chine. Au niveau des aériens. Donc un bon pack dans l'ensemble. Toujours pour les chinois, nous avons la 5C pack. Dans ses soldes. Donc un très très bon premium. Aussi bien en attaque au sol qu'en chasse. Il est équipé de Matra Magic 2 35G. Qui font partie des meilleurs infrarouges dans le jeu. Très honnêtement. Un très très bon loud out pour le CAS. Donc pour le Clos Air Support. Donc c'est un pack que je note 9 sur 10. Tellement ce premium est de qualité. Au niveau aérien ou au niveau CAS. Donc au départ, il coûte 60€. Vous pouvez l'avoir à moins 50% à 30€. On vous donne 15 jours de compte premium. Et 2000 Golden Eagle pour ce super pack chinois. Pour les Israéliens, vous avez le M51 pack. Qui reste de qualité sans aucun problème. Bien équilibré. La munition ITFS a été un petit peu boostée. Même si de temps en temps, les dégâts volumétriques sont un peu bizarres. Mais bon, c'est un très très bon grinder. Pour les Israéliens, ils n'ont pas énormément de packs disponibles. Donc ce pack, je le noterai 8 sur 10 sans problème. Donc ce pack au départ n'est pas super cher à 40€. Vous pouvez l'avoir avec les réductions à moins 50% à 20€. En plus, on vous donne un compte premium de 7 jours. Et 1000 Golden Eagle. Donc un bon pack bien équilibré. Pour commencer à grinder très efficacement l'arbre israélien. Pour les Britanniques, vous avez l'hélicoptère Roy Valk. Donc sud-africain. Il a un armement qui est intéressant. Même si ce n'est pas le meilleur hélicoptère du jeu. Ça reste un pack très équilibré dans War Thunder. Je lui émettrai un 7 sur 10 sans aucun problème. Donc au départ, il coûte 50€. Vous pouvez l'avoir à 25€. Lors de votre achat, on vous donnera un compte premium pour 15 jours. Et 2000 Golden Eagle. Pour les Israéliens, vous avez le Spitfire Weizman. Qui est un très très bon Spitfire. Il fait partie des meilleurs Spitfire du jeu. Donc au départ, il coûte 30€. Vous pouvez l'avoir pour 15€. Ce n'est pas très très cher. Un compte premium pour 7 jours et 1000 Golden Eagle. Ça, c'est du 9 sur 10. Voire limite 10 sur 10. Tellement ce Spit est formidable en jeu. Donc un très très bon grinder aérien pour les Israéliens sans aucun problème. Pour les Américains et le naval, vous avez l'USS Des Moines Pack. Très 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 bon pack. Ultra pêchus. Un bon armement. Un bon blindage. Ça fait partie des meilleurs packs américains navals. Au départ, il coûte 65 balles. Vous pouvez l'avoir à 32,50€. On vous donnera un compte premium pour 30 jours les gars. 30 jours. Oui. Un mois de compte premium avec ce pack Des Moines. Et 2000 Golden Eagle. Un très très bon pack. Je le noterai 9 sur 10. Pour les Allemands, un gros classique. Le Dora Pack. Le Focke-Wulf D13. Excellentissime. Boom & Zoomer. On peut faire un petit peu d'attaque au sol avec ce Dora. Donc il n'est pas super cher. 30€ au départ. Vous pouvez l'avoir pour 15 balles. Un compte premium pour 15 jours. Et 1000 Golden Eagle. Moi, c'est un pack que j'adore. Je le mettrai à 9 sur 10. Très très bon Boom & Zoomer dans le jeu. Pour les Américains, nous avons le M728 CEV. Alors lui, je ne l'aime pas trop. Comme le AVRE britannique. Ce type de mortier lourd. Je ne les trouve pas super méta dans le jeu. Assez poussif. Moi, je noterai 4 sur 10. Ce n'est pas vraiment le char que j'achèterai pour grinder le terrestre américain. Ça, c'est sûr. Donc au départ, il coûte 50 balles. Vous pouvez l'avoir pour 25€. Avec un compte premium de 15 jours. Et 2000 Golden Eagle. Pour les Russes, nous avons le TU1 Pack. Qui n'est vraiment pas super aimé dans le joueur Thunder. Moi, perso, je l'adore. Un armement de Foldingo. Des bombinettes qui font vraiment le taf. C'est un attaqueur au sol de qualité. Il détruit aussi à un coup tout type d'avion ou de bombardier que vous croisez. Là-dessus, moi, je noterai 8 sur 10. Tellement je l'aime. Donc au départ, il coûte 35€. Vous pouvez l'avoir à 17,50€. Donc c'est un petit prix quand même pour un pack qui est aussi de qualité. Donc un compte premium de 7 jours avec 1000 Golden Eagle sur ce TU1. Moi, je l'adore. Après, c'est vrai que vous pouvez avoir dans le rang régulier des choses un petit peu plus mobiles, plus légères. Mais voilà, ce TU1 Pack, ça reste quand même un pack que j'aime beaucoup. Et qui est extrêmement efficace en bataille mix de chat. Pour moi, c'est vraiment un monstre. Donc on va passer tous les Starter Packs. Ils sont tous bons de toute façon. Donc je ne vais pas les commenter. Ça reste du 8 sur 10 partout pour les débutants qui veulent commencer War Thunder. Ce sont de très très bons packs. En plus, ça ne coûte que dalle. Donc je vais passer là-dessus. Je ne vais pas commenter les Starter Packs. C'est vraiment des packs de qualité pour débuter sur War Thunder. Donc si vous voulez choisir une nation, allez-y. Il n'y a pas de problème. Pour les Britanniques, vous avez le pack AVRE. Bon, même chose que le M728. Sauf que lui, il a un petit peu plus de blindage. Mais bon, ça ne reste pas méta en ce qui me concerne. Donc je le mettrai à 4 sur 10. Pareil, vous n'allez pas, je pense, grinder des masses avec ce AVRE. Il y a des packs qui sont beaucoup plus intéressants pour le terrestre anglais. Donc au départ, il coûte 50 euros. Vous pouvez l'avoir à moins 50% à 25 euros. Donc lors de votre achat, on vous donnera 15 jours de compte au premium avec 2000 Golden Eagle. Pour la France, nous avons le pack Duguay-Trouin. Alors ce croiseur léger est un pack qui est assez correct. 45 euros au départ, vous pouvez l'avoir à 22,50 euros. Très bon canon. Par contre, ça frappe très durement. Et bon, pas beaucoup de blindage. Donc il faut faire attention. Ça reste en dessous de l'USS des Moines. Donc là-dessus, on vous donne un compte premium de 15 jours et 2000 Golden Eagle. Je le noterai 6 sur 10. Et enfin, pour finir, les moins 50% des 11 ans sur le magasin PC de War Thunder. Le pack Aigle, donc ce destroyer français qui est beaucoup plus intéressant, à mon avis, que le croiseur Duguay-Trouin. Les canons sont de qualité, le rechargement de qualité, la survivabilité est aussi de qualité. Donc c'est un destroyer qui est très intéressant, très bien équilibré. Bon rechargement, ça frappe dur, il est très rapide. Donc pour moi, un très bon pack. Je le mettrai à 8 sur 10. Donc au départ, il coûte 30 balles. Vous pouvez l'avoir à 15 balles. Donc un compte premium de 7 jours avec 1000 Golden Eagle. Clairement, un bon pack, bien équilibré en ce qui concerne les destroyers français premium. Donc voilà les amis, en ce qui concerne toutes les soldes à moins 50% pour les 11 ans de War Thunder. J'espère que cela va vous diriger un petit peu plus précisément dans vos choix. Merci d'être passé par chez moi. N'oubliez pas le pouce en l'air, ça fait toujours plaisir à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et on se retrouve, comme d'habitude, soit sur Twitch, soit sur YouTube pour de nouvelles aventures. Allez, salut à tous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501